Oh ! Il était temps. Enfin, ça en valait la peine, non ? Tu as tout de même appris quelque chose sur Ciri. Si jamais tu t'aventures dans le marais de Tors et Chine, viens tout me raconter à ton retour. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Écoute, Geralt, il y a deux types d'hommes. Ceux qui saisissent la chance quand elle passe, et ceux qui la provoquent. J'ai toujours pensé que tu étais plutôt du genre à la provoquer. Oui. En plus, j'ai une faveur à te demander. Alors, passeras-tu me voir ? Oui, je n'y manquerai pas. Dans ce cas, je t'attendrai. Au revoir, Kira. Serra, à quoi lui servait-il ? Fous du vermine. Il aurait mieux valu les gavets de poison ou les écraser un coup de pelle, mais non. Est-ce que tu as vu ce qu'il en a fait ? Kira, qu'est-ce que tu fais ? Géralt ? M'en sang, j'ai eu la peur de ma vie. Mais que néni. Rapporte-moi des rats, qu'il a dit, le mage. Des rats en bonne santé. Pas à moitié boulotés par le chat. C'est la lampe de l'elfe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de rats ? Ce n'est rien, je t'expliquerai plus tard. Dis-moi plutôt ce qui me vaut le plaisir de ta visite. À quoi elle sert, cette lampe ? Tu viens de le voir. À communiquer avec les âmes perdues. Je ne savais pas que ce genre de magie t'intéressait. Rien de mal à cela. Et pourquoi l'elfe t'avait-il promis cette lampe ? C'était un échange. Il avait besoin d'une magie puissante. Et il a tout de suite vu que je n'étais pas une simple rebouteuse. Je lui ai préparé une potion. Pour retarder la dégénérescence des tissus et combattre la perte de mémoire, je crois. C'était pour lui, la potion ? Il ne me l'a pas dit. Des nouvelles de tes sœurs de la loge ? Non. Nous évitons d'entrer en contact. C'est plus prudent. Mais tu n'es pas tenté d'en savoir plus ? Si, bien sûr, mais... Je n'ai aucun moyen de savoir qui me répondrait. Au pire encore, qui pourrait m'entendre. Tu voulais me demander quelque chose, je crois. En effet. Et c'est toujours d'actualité. L'île maudite sur le lac de Windamer. Tu as dû en entendre parler. Les paysans du coin sont intarissables sur les spectres qui la hantent. Ils affirment que personne n'en est jamais revenu. D'où provient cette malédiction ? Ça, je l'ignore. Je dois briser ce sort, mais je n'ai pas réussi à en identifier la source. Tu sais sûrement quelque chose. Presque rien. Le maléfice est lié à la tour où le seigneur local Fserad s'est réfugié lors de l'invasion de Nilfgaard. Selon les villageois, des paysans aux Abois auraient rallié l'île de Fic pour y mendier de quoi manger et y seraient morts. Une vraie boucherie. Alors, tu veux bien m'aider à lever cette malédiction ? Toi qui es si fort dans ce domaine. Les paysans partis chercher à manger sur l'île auraient donc été tués sur ordre de ce seigneur ? Les villageois affirment qu'il les a empoisonnés. Un vrai gentilhomme. Je ne l'ai jamais rencontré, mais d'après ce que m'en a dit un mage de l'île, il n'avait rien d'un homme cruel. Un mage ? Vivant sur l'île ? Tu le connais ? Où peut-on le trouver ? Nous étions amis. Malheureusement, lui aussi est mort ce jour-là. Bien peu ont survécu. Même ceux qui ont réussi à fuir l'île ont connu une lente agonie. Mais bizarrement, sans aucun symptôme d'empoisonnement. Pourquoi tant d'insistance ? Ce sont les paysans qui insistent. L'île, mademoiselle, faut casser le charme. Vous êtes une gentille sorcière drôlement calée. Ça me fatigue. Kera, la protectrice des petites gens. Une sorcière drôlement calée comme toi. Si j'échoue à lever la malédiction, ils en concluront que je ne suis pas si calée que ça. Alors à quoi bon me protéger des chasseurs de sorcières et risquer l'échafaud ? Ce que l'on pense de toi, ton image. Voilà tout ce qui compte à tes yeux. Le problème, c'est... Écoute, je n'ai pas fui jusque dans ce trou pour me faire prendre parce qu'une bande de paysans crottés se lasse de mes talents. Très bien. Je vais t'aider. Je savais que tu ne pourrais pas résister. Il va falloir voguer jusqu'à l'île de Fick. Très bien. Et ensuite ? Ensuite, tu devras entrer en contact avec les esprits qui rôdent sur l'île. J'ignore par quel biais, mais il pourrait nous permettre de comprendre l'origine de la malédiction. Tu les crois disposées à tailler une bavette ? Bien sûr. À condition d'emporter ma lampe magique, en gage de gratitude, tu pourras ensuite la garder. Nul doute que tu la trouveras très utile. Tu ne veux pas venir avec moi ? Non. J'ai essayé de me rendre sur l'île de Fick. La magie y est si forte que j'ai cru voir ma tête exploser. C'est gentil à toi de m'y envoyer. J'ai fait l'expérience d'une violente hémorragie nasale. Au pire, tu sentiras ton médaillon s'agiter. À Arethusa, j'ai été formée à la détection des pulsations magiques les plus infimes. J'ai eu l'impression qu'on me fouettait les hanches au fléau à blé. C'est drôle, j'aurais cru que c'était ton péché mignon. Prends mon bateau. Je l'ai laissé sur la berge près du village. Il devrait convenir. À condition qu'il ne soit pas rangé par l'humidité qui dévore tout dans le coin. Comment fonctionne cette lampe ? Il suffit de la frotter ou faut-il faire usage de magie ? Inutile de la frotter. Approche-la simplement des ossements ou des murmures. Je dois te prévenir, l'expérience ne sera pas forcément très agréable. Je m'en doute. Je te raconterai en t'épargnant peut-être les détails les plus atroces. Ce ne sera pas nécessaire. Je vais te confier un Xenobox. Cet engin nous permettra de communiquer à distance. Tu me diras ce que tu vois et je t'indiquerai la marche à suivre. Xenobox ? Jamais entendu parler. C'est un genre de mégascope en bien plus compact. Voileux comme une boîte magique qui parle. C'est difficile à fabriquer ? Très. D'où leur extrême rareté. Je serais bien incapable d'en construire un. Donc aucune chance que le Xenobox devienne le dernier artefact à la mode. Pas la moindre. Et où as-tu déniché ce Xenobox ? Je l'ai trouvé dans la mine. Comme la lampe. Au début j'ai cru qu'il faisait partie de la lampe. Je n'ai compris sa fonction que plus tard. Tu crois qu'il appartenait aux mages elfes ? C'est fort possible. Mais j'ignorais que les elfes utilisaient ça. Autre chose à savoir avant que j'y aille ? Non. Ce sera tout. Allez, dépêche-toi un peu. Il me tarde de savoir ce que tu vas découvrir sur l'île de Fick. Pense à passer me voir pour t'en raconter. Et... Gérald ? Oui. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 J'ai du mal à les comprendre. Garder des rats en cache comme des lapins. Si on les libérait, ils vont crever de faim, sinon. Plutôt brûler cette vermine. Les relâcher ne promet rien de bon. Imagine les dégâts s'ils nagent jusqu'au village. Nager ? Des rats ? Et comment tu crois qu'ils feraient ça ? T'en fais pas pour eux. Ils sont malins, les bougres, plus que toi. Tu les trouves pas un peu... mous ? La gale, peut-être ? Et cette puanteur ! Ne commence pas, Nabelle. Retourne à ton ouvrage. Je passe mon temps à prêter oreille à ces cutéreux. Ça commence à bien faire. C'est ce bonnet qui t'a tourné la tête. Mais un gramme ne rend pas les autres rustres courtois. Monseigneur ! Les paysans ! Ils ont pénétré dans la tour ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! De l'or ! Des tas d'or ! Les Maccabées n'en ont plus besoin, pas vraiment ? Bizarre qu'ils soient toujours là. Le noble est mort depuis un moment. Qui va là ? Montrez-vous ! Il y a quelqu'un ? Qui... qui êtes-vous ? C'est parti ! C'est parti ! Tu es déjà arrivé au laboratoire, au sommet de la tour ? Je suis en haut. Rien qui ressemble à un laboratoire. Tu n'as pas atteint le sommet. Cherche un passage secret. On a traîné quelque chose au sol. Traîné d'un mur à l'autre. À répétition. Il y a un laboratoire. Et bien équipé avec ça. Des expérimentations sur des êtres humains. Ils ne s'en seraient jamais sortis à si bon compte si le conclave veillait toujours au grain. Pourquoi es-tu parti ? Tu prétendais m'aimer. J'ai froid. Pourquoi personne n'est venu me chercher ? Impossible de sortir. Je ne vois aucune issue. Qui êtes-vous ? Vous aussi, vous me voulez du mal ? N'ayez pas peur. Je souhaite lever la malédiction qui pèse sur cette île. À votre tour de me dire qui vous êtes. Les autres fantômes ne me voyaient pas. Je suis spéciale. Je l'ai toujours été. La Botterra, la fille du Seigneur. Ces terres étaient nôtres. À perte de vue. Ma famille s'est errée dans la tour du mage en attendant la fin de la guerre. Des temps difficiles. C'était temporaire. Le mage qui vivait ici, qui était-ce ? Alexander. Je l'ai à peine connu. Il passait tout son temps enfermé dans sa tour. Lui aussi est mort, vous savez. Tout le monde est mort. Des monceaux de cadavres. Et je suis seule ici. Toute seule. Tous m'ont abandonné. Même celui qui m'avait juré l'amour éternel. Vous aussi, vous allez me laisser. Si je lève le maléfice, vous serez libre de partir. Racontez-moi ce qui s'est passé. Les paysans seraient venus sur l'île en quête de nourriture. Est-ce vrai ? Non, ils sont venus tuer et piller. Ils nous croyaient riches et pensaient qu'on s'était enfermés pour rire de leur misère. Mais nous aussi, nous avions peu à manger. Trop peu pour partager avec les arrivants. Ils ont tué tout le monde. J'ai entendu mon père hurler. Mais le mage m'a dit de rester à l'abri et de ne laisser entrer personne. Il m'a donné une potion. À boire si j'étais découverte. Il m'a assuré que tout irait bien. De quel genre de potion s'agissait-il ? Vous souvenez-vous de sa couleur ou de son odeur ? Je me souviens seulement que j'avais peur de la boire. Vous ne faisiez pas confiance au mage ? D'après les villageois, ils étaient versés dans les maladies, dans leur propagation plutôt que leur guérison. Selon leur dire, ils inoculaient la catriona à des chats dans la tour. Des racontards n'en point doutaient. Mais j'étais totalement pétrifiée de peur. Et c'est là que j'ai entendu la voix de mon bien-aimé Graham. Il m'appelait. Je lui ai ouvert la porte, mais les autres ont forcé le passage. Ils se sont jetés sur moi et… et… Votre bien-aimé ne vous a pas secouru ? Pourquoi ? Ils étaient trop nombreux. « Laissez-la ! » cria-t-il. Il les a empoignés, a voulu les arrêter. Ils ont ricané. Ils vous ont fait du mal ? Ils m'ont saisi les poignées, ont déchiré ma robe. J'ai réussi à me libérer et à boire la potion, puis… plus rien. Du poison ? C'est ça qui vous a tué ? Non, je me suis éveillée plus tard, seule, dans le noir. Sauf qu'il y avait des rats, par dizaines, centaines, et que j'étais paralysée. Une potion de sommeil. L'effet perdurait encore, vous étiez paralysée. Ils étaient partout sur moi, comme des insectes. Sur mon visage, mes mains… Je les ai senties m'arracher la peau, puis ramper dans mon estomac. Ils me déchiquetaient et j'étais impuissante. N'ai-je pas assez souffert ? Pourquoi suis-je coincée ici ? Vous pouvez parler aux autres spectres de l'île ? Non, je suis seule ici. Les autres fuient quand ils m'aperçoivent. J'ignore pourquoi. Mais vous… vous n'avez pas peur de moi ? Non. J'ai l'habitude des fantômes. Même si… il faut l'admettre, vous avez quelque chose de… spécial. Vous n'avez pas été la dernière à mourir sur l'île. J'ai trouvé un cadavre récent dans la tour. Cette île est dangereuse. Les gens devraient se tenir à l'écart. Moi aussi, je veux la quitter. Le mort… On jurerait qu'un monstre l'a attaqué… récemment. La tour abrite autre chose ? Comment le serais-je ? Les spectres abandonnent. Je les entends murmurer chaque nuit. Il n'est pas question de fantômes, mais d'un monstre en maraude. Vous avez dû le remarquer. Je ne sais pas, je n'ai rien remarqué. Pourquoi me harceler ainsi ? Vous êtes censé être mon sauveur, pas mon bourreau. Comment puis-je vous aider ? Un maléfice engendré par la haine me retient ici. Seul l'amour pourrait me libérer, mais… qui pourrait aimer un spectre ? Et votre bien-aimé, il est mort lui aussi ? Grahama… Non, il vit. Je saurais s'il allait périr. Mais il a fui en m'abandonnant, il m'a laissé seul ici. Si vous lui accordez votre pardon, vous briserez peut-être la malédiction, et libérerez l'île du même coup. Votre aimée, qui est-ce ? Un fils de noble ? Non, un humble pécheur. Mon père s'est opposé à notre amour, catégoriquement. Oh, comme il me ment. Nuit après nuit, je gagne la rive de l'île pour scruter le village. Souviens-t-il seulement de moi ? Vous disiez être incapable de quitter la tour. Vraiment, vous aurez mal compris. Je ne crois pas. Je… je ne sais plus trop. C'est un tel cauchemar. À mon sens, vous êtes au centre du maléfice. Les autres fantômes de l'île ont une aura bien plus ténue que la vôtre. Mon médaillon s'est mis à vibrer dès le début de notre discussion. Je ne comprends pas grand-chose, mais… vous semblez maîtriser votre sujet. Vous pourriez avoir raison. Mon destin est lié à l'île, je le sens. Peut-être parce que je suis l'héritière de ces terres ? La racine de la malédiction pourrait être le lien entre votre lignée et cette terre. Si tel est le cas, pardonner à Graham devrait suffire à briser le maléfice. Je… je l'ai aimé. Je suis prête à lui pardonner. Mais il faut que je sache qu'il regrette ce qu'il a fait. Apportez-lui ma dépouille. Il doit la mettre en terre. Ce seront nos adieux. Irez-vous lui parler ? Le ferez-vous pour moi ? Très bien. J'irai trouver Graham. Peut-il être ? Il vit au village, sur les berges du lac. Mais… s'il m'a oublié… S'il vous aime, il se souviendra. Et voudra vous aider. Il a promis de toujours m'aimer. Allez le trouver. Hâtez-vous de grâce. Sous-titrage Société Radio-Canada Ils ont été retenus ici jusqu'à la fin. Quelle mort épouvantable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un autre coin de production spécialisée Je voudrais vous parler. C'est tout ou quoi ? 年び Qui est-ce ? Qui est-ce ? Je reviens de Lille. Je sais ce qui s'y est passé. Que me voulez-vous ? Je voudrais que vous me parliez d'Annabelle. Annabelle ? Comment pouvez-vous la connaître ? Je l'ai vue, je lui ai parlé. Annabelle est morte. Elle a bu du poison et je n'ai pas pu la sauver. Vous l'aimiez ? Oui, à la folie. Je l'aimais tellement que j'ai voulu croire qu'on s'en sortirait, qu'on vivrait ensemble. Bien sûr, son père était contre. Sa fille chérie avec un bouilleux. Qu'est-il arrivé sur l'île de Fic ? Il faut me le dire. S'il le faut. C'est Émilie, avec Finch et Faulkner. Ils ont convaincu tout le village d'aller sur l'île reprendre ce que le Seigneur nous avait pris. Ils savaient que j'étais connu à la tour. Que les serviteurs du Seigneur m'ouvriraient la porte. J'ai sauté sur l'occasion de prendre le large avec Annabelle. Mais le chaos s'en est mêlé. Les gars du village ont commencé à tuer tout le monde. Annabelle. Il voulait la violer. C'est là qu'elle a bu le poison. Le mage a dû le lui fournir. J'ai quitté la tour en beuglant que je voulais mourir. Faisons le vœu qu'ils brûlent tous en enfer. Vous ne m'obligez pas à poursuivre. Vous dites avoir quitté la tour et l'île en beuglant. Qu'avez-vous dit très exactement ? Je... Je ne m'en souviens pas. J'ai souhaité qu'il paie pour ce qu'il lui avait fait subir et... Ça a pu suffire à les maudire. La magie est puissante sur l'île de Fic. Passions, malveillance, émotions fortes peuvent l'activer. Vos paroles sont peut-être à l'origine de la malédiction. C'est à cause d'eux qu'elle a pris le poison. Ce n'était pas du poison. Annabelle a bu une puissante potion de sommeil. Le mage a souhaité la protéger et faire croire à sa mort. Et tout le monde y a cru. Mais... Ça signifie... Elle est... Vous disiez lui avoir parlé. J'ai parlé à son fantôme. À son réveil, la tour était pleine de corps froids. Et de rats. Elle était chaude. Les rats l'ont dévorée vive. Vous voulez dire... Qu'elle était vivante quand je l'ai vue ? Impossible. Elle était froide, comme un cadavre. Je l'ai secouée et suppliée d'ouvrir les yeux. Je n'aurais... Ce n'est pas votre faute. Vous ne pouviez pas savoir qu'elle avait bu autre chose que du poison. Dieu, qu'ai-je fait ? Si j'étais resté pour l'enterrer, j'aurais remarqué qu'elle vivait. L'issue aurait pu être différente. Et heureuse. En restant sur l'île, vous n'auriez certainement pas survécu. J'aurais préféré mourir que de la laisser se faire dévorer par les rats. Mais je ne peux plus rien y faire, maintenant. Vous faites erreur. Annabelle a besoin de vous. Pour que son âme trouve le repos. Mais... Que puis-je faire ? Il est trop tard. Enterrer sa dépouille. Annabelle doit être inhumée par un être cher. C'est le seul moyen de lever la malédiction de l'île de Fic. C'est... Ce sont ces eaux ? Oui. Posez-la ici. Et laissez-moi seul. Sous-titrage Société Radio-Canada Il va pleuvoir. Il est mort. Annabelle n'était pas un spectre en mer. Une pesta. Et la voici libre. Une jeune fille avec une couronne de fleurs. On dirait un petit mausolée. Il va pleuvoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501